Pour bien comprendre ce titre, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. D'après Abu Hurayrata, le prophète a dit, Allah, puissant et majestueux, dira le jour de la résurrection. Yabna Adam, j'étais malade et tu ne m'as pas rendu visite. L'homme répondra, Seigneur, comment aurais-je pu te rendre visite alors que tu es le maître des mondes ? Ne savais-tu pas que mon serviteur un tel était malade ? Pourtant, tu ne lui as pas rendu visite. Visiter le malade est une des meilleures actions que tu puisses faire. Ce hadith Qudsi est magnifique tant il déborde de miséricorde divine pour le malade car il utilise une formule surprenante. M'arrête tout, j'étais malade. Évidemment, le Seigneur de l'univers ne peut être touché par la maladie, mais il aime tellement son serviteur qu'il devient le sujet de la phrase. On retrouve cette formule dans un hadith qui nous raconte l'amour d'Abu Bakr, radiyallahu anhu, pour le prophète alayhi salatu al-salam, où ce compagnon dit, « Cheriba Rasulullah, hattar adit » dans une autre version, « Hattar tawait » « Le messager d'Allah a bu jusqu'à ce que je fure assasié. » Comme pour nous dire, « Si le messager d'Allah ta'ala est rassasié, alors moi je le suis. » On tue l'amour d'Allah maintenant dans la phrase « J'étais malade et tu ne m'as pas visité. » « Sais-tu qu'Allah ta'ala est plus miséricordieux envers toi que ta propre mère ? » Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, rapporte, « Dans un hadith de muslim, le prophète alayhi salatu al-salam se rendit auprès de prisonniers. » « Soudain, une prisonnière se précipita en direction d'un enfant qui se trouvait parmi les autres prisonniers. » « Elle le serra contre sa poitrine et l'aletta. » À cet instant, le prophète alayhi salatu al-salam demande « Pensez-vous que cette femme puisse jeter son enfant au feu ? » Nous dîmes « Non, par Allah. » Il dit alayhi salatu al-salam « Allah est assurément plus miséricordieux à l'égard de son serviteur que ne l'est cette femme envers son enfant. » « Le croyant atteint par la maladie est proche d'Allah. » « Ne sais-tu pas que si tu lui avais rendu visite, tu m'aurais trouvé auprès de lui ? » « Lorsque tu marches en direction d'un malade pour lui rendre visite. » « Espère donc trouver Allah ta'ala là-bas. » On serait-il autrement alors qu'Allah dit dans un autre hadith « Je suis avec celui qui m'évoque et pense à moi. » Dans un autre hadith « Je suis à l'égard de mon serviteur selon ce qu'il pense de moi. » « Et je suis avec lui là où il m'évoque. » Et bien entendu, celui qui évoque Allah souvent est loin de l'hypocrisie. Et Allah est miséricordieux avec ceux qui font miséricorde aux créatures. Le malade a besoin de soutien et de réconfort. Il a besoin qu'on lui parle d'Allah et qu'on lui redonne espoir. Et tout ceci en espérant la miséricorde d'Allah. D'après Ali radiallahu anhu, le prophète a dit « Il n'y a pas un musulman qui rend visite le matin à un autre musulman malade sans que 70 000 anges ne prient pour lui jusqu'au soir. » S'il lui rend visite le soir, 70 000 anges prient pour lui jusqu'au matin. Et il aura une cueillette de fruits au paradis. Une telle récompense ne peut être promise que pour un acte d'une grande noblesse. L'islam nous pousse à nous entraider, à se supporter et à se motiver les uns et les autres. Les textes allant ce sens sont nombreux, comme lorsqu'Allah nous dit dans le Coran « Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété. » Ou encore lorsque le prophète ordonne cette obligation que le musulman doit avoir à l'égard de son frère. Parmi ces sept choses, il y a visiter le malade. Et pour finir en beauté, sache qu'un jour d'après Abu Huraira, le prophète a dit « Qui d'entre vous jeûne aujourd'hui ? » Abu Bakr dit « Moi » Le prophète a dit « Moi » Qui d'entre vous a suivi un convoi funèbre aujourd'hui ? Abu Bakr a dit « Moi » Le prophète a dit « Moi » Lequel d'entre vous a rendu visite à un malade aujourd'hui ? Abu Bakr a dit « Moi » Alors le prophète a dit « Ces choses ne se rassemblent pas chez une personne sans qu'elles n'entrent dans le paradis. » Parmi ces quatre, il y a un acte entre la personne et Allah, à savoir le jeûne. Les trois autres sont des actes où tu aides et soutiens quelqu'un. Tu connais quelqu'un de malade dans ton entourage ? Un proche ou un ami ? N'attends pas. Appelle cette personne pour prendre de ses nouvelles et surtout pour la visiter. Qu'Allah guérisse nos malades ainsi que les vôtres. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !